Donc Bachir, jeune de 14 ans, donc premièrement parle-nous un peu de ton passé, de ton passé foot à travers tes courtes années. Je suis arrivé ici à Montréal en 2014, j'ai commencé à jouer dans un club qui est ASB à Brossard. J'ai fait un an avec Brossard et là, pendant ces un an, j'ai fait les sélections régionales avec la Rive Sud. Puis on a perdu en finale contre Concordia, on a réussi à avoir la médaille d'argent, ce qui est quand même bien. Mais la médaille d'après, tu es retourné aux Jeux du Québec, si ce n'est plus passé pour vous ? Oui, mais avec une autre région et une division moins forte. En été 2016, j'ai fait Jeux du Québec avec Bourassa et on a réussi à gagner l'or en division 2. D'accord. Puis pendant ce tournoi-là, j'ai été repéré par les équipes du Québec et là, j'ai commencé à pratiquer et faire les sélections à partir de novembre. Et là, ça a continué jusqu'à environ avril. Là, on a eu un petit tournoi contre l'Ontario et c'est bien passé. Ok. Justement, tu es là aujourd'hui. J'ai cru savoir qu'hier, justement, tu étais avec les équipes du Québec. Donc, vraiment, tu as un bon niveau. Comment tu envisages justement le camp de détection? Tu as eu la première journée aujourd'hui. Ça a été très difficile pour toi. Les tests physiques, reconnus de toute façon pour être difficiles dans l'organisation, les anciens joueurs, etc. D'où ton nouveau surnom, le physicien. Pas le physicien parce que tu fais la physique, mais le physicien parce que tu fais les exercices physiques. Et tu passes beaucoup de temps sur les exercices physiques comme tu es un physicien. Donc, à travers ça, c'est ça. Comment tu envisages le reste du camp de détection? Même si aujourd'hui, c'est peut-être moins bien passé avec toi. Après, le reste, c'est côté foot. Qu'est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as confiance? Ouais. J'espère vraiment que demain, je serai prêt. Comme c'est que ça va être une journée assez plus dure que celle d'aujourd'hui. J'ai bien me préparé mentalement, physiquement. Je sais que la journée, elle sera dure, mais je vais faire mon mieux pour réussir à avoir un bon niveau. D'accord. À travers ça, c'est quoi tes aspirations futures? Parce que le camp de détection en ce moment, c'est sûr que tu espères travailler ensuite avec 5-11 Pro, être pris au camp de détection. Qu'est-ce que tu voudrais pour le futur dans les 5-6 prochaines années? C'est quoi tes objectifs? Dans les 5-6 prochaines années, j'espère au moins aller en Europe. C'est ça mon objectif premier, pouvoir évoluer en Europe. C'est ça, mais pour y aller, il faut un long processus. Il faut du travail, la détermination. Je crois qu'avec l'Ocurrence Pro, avec les coachs qu'il y a, ils pourront bien me former pour peut-être m'envoyer en Europe. Bien. Bien, regarde, on va te souhaiter bonne chance. Tout le monde aura un mot d'encouragement à Bachir, au reste des joueurs de l'équipe et ainsi de suite, parce que les deux prochains jours vont être plus difficiles. On espère que ça va bien aller pour toi. On te souhaite bonne chance. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501